Demain nous appartient, Spoiler, adieu à Sofia et Adrien sur TF1. Alors que Victoire s'enfuit de l'hôpital, Adrien fait ses adieux à Sofia dans Demain nous appartient d'ici à octobre 2021 sur TF1. Après avoir subi une greffe de cœur, Victoire développe des signes inquiétants dans Demain nous appartient en ce mois de septembre 2021. Le personnage, joué par Solène Hébert depuis les débuts de la série de TF1 à l'été 2017, est en proie à des hallucinations. Victoire agressée Dans les prochains épisodes, Victoire est convaincue d'entendre une musique en boucle. En réalité, aucun son n'émane de sa chambre. Renaud, Pierre Denis, discute du cas de la jeune femme avec Marianne, Luce Mouchel. Cette dernière s'étonne que Victoire puisse avoir des problèmes sur le plan psychique. Sandrine, Juliette Tressanini, explique à George, Mayel et la Jaoui, que les médecins estiment que Victoire est victime d'un délirium post-opératoire. Un peu plus tard, la compagne de George est en proie à une nouvelle hallucination. Elle a le sentiment d'être agressée par un homme. Selon elle, l'agresseur est George. Une disparition dans Demain nous appartient Victoire prend peu à peu conscience de la situation. Ses problèmes sont d'ordre psychiatrique. De plus, ce n'est pas son corps, mais la tête qui rejette le greffon. Alors que William, Karim Belghazi, se veut rassurant, Victoire est victime d'une nouvelle crise. Elle se découvre le visage en sang à travers le téléphone de Sandrine. Victoire trouve un prétexte pour éloigner sa mère. Quelques instants plus tard, George se rend au chevet de sa compagne. Victoire a disparu. Parallèlement, Demain nous appartient se prépare au départ d'un de ses héros. Adrien, Anthony Collette, qui a récemment découvert le secret d'Alma, Camille Depazi, est sur le point de quitter la France. Le départ d'Adrien sur TF1 Adrien, dont l'interprète a repris du service d'Andance avec les stars depuis le vendredi 17 septembre sur TF1, quitte cette pour prendre la tête d'un village de vacances de luxe. Celui-ci est situé à Goa en Inde. Adrien doit s'éloigner de la ville et rethèse pour au moins trois à six mois. De quoi provoquer de déchirants adieux pour Sophia, Emma Smet. Je n'ai pas envie que tu partes, lâche la fille d'Aurore, Julie Desbazac. Adrien lui promet qu'il sera bientôt de retour. Que ces fans se rassurent, son départ de demain nous appartient sera bel et bien temporaire.